Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il n'y a qu'un seul prêtre, c'est le Christ. Avant d'entrer dans tous les débats sur la place du ministère sacerdotal et du sacerdoce commun des fidèles, avant même de se demander s'il est normal que les femmes soient exclues du sacerdoce ministériel, il faut revenir à la base, il n'y a qu'un seul et unique prêtre, c'est le Christ. Et son acte sacerdotal, il le pose sur la croix, c'est un acte d'adoration du Père et de salut offert à tous les hommes. Et cet acte sacerdotal est reçu dans sa plénitude par la Vierge Marie debout au pied de la croix. Et le Seigneur Jésus l'appelle femme parce qu'elle est à côté de l'époux, de l'époux unique de l'humanité. Elle est la figure de l'Église au point que les théologiens disent d'elle qu'elle est le sacerdoce commun en personne. C'est-à-dire le sacerdoce que l'Église toute entière reçoit du Christ dans l'acte même du salut. Donc être sauvé pour l'Église, ça veut dire devenir une Église sacerdotale. Marie est femme et Marie est mère et cette maternité est universelle. Ainsi Saint Jean debout au pied de la croix reçoit le sacerdoce, le sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce ministériel, celui qui marque la hiérarchie de l'Église car oui il y a une hiérarchie dans l'Église. Et bien Saint Jean reçoit ce sacerdoce ministériel de Jésus et de Marie, du grand prêtre et de l'Église. Les deux et c'est important parce que s'il ne le recevait que du grand prêtre, si sa relation était uniquement à Jésus Christ, le disciple pourrait s'approprier facilement son sacerdoce. C'est-à-dire qu'il pourrait s'identifier purement et simplement au grand prêtre sans garder l'altérité avec lui. Or Saint Jean, de même que Saint Jean Baptiste, n'est que l'ami de l'époux. Le prêtre n'est que l'ami de l'époux et aucun prêtre de l'Église ne dit « je suis le Christ » mais « je suis le représentant du Christ ». Or il peut le dire et il peut s'en souvenir parce qu'il est enfant de l'Église. Le prêtre dans son sacerdoce ministériel est d'abord un enfant de l'Église. L'homme qui reçoit le sacerdoce ministériel reçoit d'abord le salut, c'est quelqu'un qui est sauvé par le Christ. Autrement dit, qui s'identifie ou qui peut s'identifier à l'Église elle-même. C'est-à-dire qu'il a à découvrir comment s'identifier à l'Église et à l'amour de l'Église pour le Christ, à l'Église en tant qu'elle reçoit le salut et la vie des mains du grand prêtre. Pour le dire autrement encore, l'homme qui reçoit le sacerdoce ministériel doit comprendre et entrer dans l'attitude féminine, dans l'attitude d'épouse et il ne peut le faire que par la médiation de Marie. Sinon, il viendra inévitablement à se croire comme source, comme origine de la vie qu'il transmet par les sacrements. Il viendra à s'imaginer que la vie est donnée exclusivement sous le mode masculin et en viendra à une inflation de la dimension hiérarchique du ministère ordonné. Donc si aujourd'hui certaines personnes souffrent de ce qu'il est convenu d'appeler le cléricalisme, mais c'est un certain cléricalisme, est-ce bien le cléricalisme, ça c'est un autre débat, et sous fond d'un féminisme mondain tiennent des raisonnements de l'ordre de « les femmes peuvent apprendre à conduire aussi bien que les hommes, elles peuvent bien conduire l'Église aussi bien que les hommes », et bien ces personnes se laissent dérouter loin de la nature du sacerdoce, loin de la manière dont le Christ organise son Église et montrent qu'ils ont perdu le sens de ce qu'est le sacerdoce ordonné. Le Christ donne sa vie sur la croix et il fait appel à l'épouse, à la femme qui enfante dans la douleur, et le disciple accueille le fils unique et sa mère. C'est ça la vie intime de l'Église. C'est une communion d'amour entre Jésus, Marie et Jean. Donc le sacerdoce de l'Église, c'est Jésus, le Verbe incarné, le Grand-Prêtre unique. C'est Marie, le sacerdoce commun des fidèles, et c'est Jean, le sacerdoce hiérarchique ministériel. Le sacerdoce commun des fidèles ne s'exerce que suscité par le sacerdoce hiérarchique, lequel s'exerce une personne à Christi. Il faudrait approfondir et développer les liens entre ces trois dimensions, mais pour aujourd'hui, gardons que le sacerdoce ministériel trouve sa condition de possibilité dans le sacerdoce commun. Les deux vont ensemble dans une complémentarité, dans une interdépendance. Si Marie ou Jean quitte sa place ou en vient à envier la place de l'autre, le ministère de l'autre, tout s'écroule. Et on voit bien que s'il y a une relation de dépendance, elle n'est pas dans le sens d'un rapport de force, puisque Jean a besoin de Marie pour être le prêtre que Jésus lui demande d'être. Et puis enfin, n'oublions pas que le sacerdoce ministériel, il est pour ici-bas, alors que le sacerdoce commun, il est pour toujours. Au paradis, il n'y a plus besoin de représentants du Christ. La mission de l'Église hiérarchique est liée au temps de l'Histoire. Mais la liturgie sacerdotale ne prend jamais fin, elle est éternelle. Et c'est en Marie que cette éternité du sacerdoce ecclésial est présente. Marie symbolise, au sens fort du mot, et en tant que Jésus l'appelle femme, le sacerdoce éternel de l'Église, et non pas le sacerdoce temporel, passager, hiérarchique, ministériel. Frères et sœurs, sortons de la logique de jalousie, de division qui nous vient du monde, et apprenons à recevoir de Dieu la merveille de la complémentarité entre l'homme et la femme, entre le sacerdoce ordonné et le sacerdoce commun. Apprenons comment le Christ organise son Église et nous rentrerons dans l'action de grâce de tous les anges et de tous les saints. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. II Sous-titrage ST' 501